Angère du Mali, avec la participation du ministre de la Défense du Mali, nous avons considéré le développement de nos liens bilatéraux dans plusieurs domaines de la coopération, conformément aux arrangements conclus par nos leaders, y compris lors de la rencontre en marge du 2e sommet Russie-Afrique qui a eu lieu l'année dernière à Saint-Pétersbourg et à l'issue de plusieurs entretiens par téléphone qui ont eu lieu entre le président de la Russie et le président de la transition du Mali. Nous sommes convenus de prendre des mesures complémentaires pratiques afin de développer la coopération économique et commerciale qui est pour le moment, qui prend le relais, qui ne correspond pas au niveau de notre politique dialogue de confiance et nous avons réaffirmé notre volonté de tenir la séance de nos ministères respectifs, de nos ministères économiques, afin de considérer les mesures pratiques à l'issue de deux visites à Moscou l'année dernière, des délégations des experts du Mali dans de tels domaines que, par exemple, la réalisation de projets concrets avec les entreprises russes dans le domaine de l'exploration de ressources naturelles, l'exploration géologique, le transport, l'énergie, l'infrastructure, l'agriculture, les technologies d'information dans les autres domaines. De tels projets conjoints ont été déjà définis, comme j'ai déjà dit, lors des contacts précédents et pour le moment, nous sommes intéressés à la mise en oeuvre de ces projets ce printemps. Nous avons fait état de la dynamique positive de notre coopération militaire, militaire ou technique. Nous avons hautement apprécié la coopération dans le domaine humanitaire, y compris la formation des cadres maliens dans nos universités. Si nous comptons tous les anciens étudiants des universités russes, beaucoup de travail et vivent au Mali, plus de 10 000 maliens ont fait leurs études en Russie. Nous préservons le quota augmenté afin de poursuivre cette pratique. Chaque année, nous octroyons 290 bourses étatiques pour les étudiants maliens. Nos amis maliens nous ont informés sur la situation actuelle au Mali, sur les mesures concrètes prises par le gouvernement malien afin de restaurer le processus de la paix, y compris par le biais d'un dialogue direct entre maliens initié par le président Gaïta en janvier. Notre ami, monsieur le ministre, Abdullahi Diop, a souligné une importance particulière du soutien russe dans l'augmentation des capacités de combat de l'armée malienne, des forces de l'ordre, y compris la formation, l'entraînement des militaires, des policiers. Nous avons abordé les besoins maliens humanitaires. Nous avons parlé des livraisons du blé. 50 000 tonnes du blé étaient envoyées l'année dernière. et 25 000 tonnes étaient envoyées cette année. En janvier, nous avons envoyé au Mali 17 000 tonnes du gasoil. Nous allons poursuivre ces efforts. Nous avons échangé les opinions sur les sujets pertinents pour le continent africain, pour les affaires internationales. Nos positions coïncident. Les affaires internationales nécessitent la vraie démocratisation et, premièrement, à la base du respect strict par tous les pays des normes, des principes de la Charte des Nations unies à part entière dans leur... à part entière. Le principe clé selon lequel les Nations unies sont basées sur l'égalité souveraine de tous les pays et n'est pas respecté par nos collègues occidentaux. Et l'Occident n'a jamais respecté ce principe de l'égalité qui est la base de l'Organisation des Nations unies. Nous sommes reconnaissants à nos amis maliens pour le soutien qu'ils accordent à nos initiatives au sein des Nations unies dans les autres formats multilatéraux. Dans la plupart des cas, le Mali agit comme le co-auteur de nos initiatives, de nos résolutions. Et nous sommes convenus de renforcer la coordination dans le domaine de la politique étrangère dans toutes les dimensions. Nous avons parlé en détail de la situation dans les régions saharossahéliennes, ayant mis l'accent sur la situation au Burkina Faso, au Niger, au Tchad. Et avec un grand intérêt, nous avons écouté les appréciations de M. Diop concernant les efforts pris par le Burkina Faso, le Mali et le Niger afin de développer l'alliance des Etats du Sahel créée par ces pays. Nous étions informés sur la situation au sein de la CDAO et nous espérons que tous les problèmes qui existent dans les rapports entre ces pays de la région soient résolus sur la base de la confiance. Nous plaidons toujours pour la formule selon laquelle les problèmes africains doivent être résolus par les Africains eux-mêmes. Et nous espérons que les pays de la région saharossahélienne puissent s'arranger sur la base du bon voisinage. Nous sommes prêts à aider tous les pays de la région dans ces efforts dans les formats qu'ils sont optimaux pour nos amis et qui correspondent à leurs intérêts. Nous avons accordé une attention particulière à la mise en oeuvre des décisions prises à l'issue du sommet Russie-Afrique. Deuxième sommet Russie-Afrique qui a eu lieu l'année dernière à Saint-Pétersbourg dont une des décisions était de créer le forum russo-africain du niveau ministériel au niveau des chefs des ministères des Affaires étrangères. La première rencontre sera tenue à Sochi cette année et j'espère que nos amis soient présents à cet événement. Nous avons abordé le sujet de la réforme des Nations unies. Cette structure doit représenter de façon plus efficace les intérêts des membres africains. Nous avons parlé de la lutte contre le terrorisme, du conflit israélo-palestinien, de la situation autour du Yémen et nous avons réaffirmé notre haute appréciation de la position malienne et équilibré la position concernant la situation autour de l'Ukraine. Nos appréciations, nos estimations sont perçues proprement et nous avons abordé ces sujets encore une fois lors de nos pourparlers. Ces pourparlers étaient utiles. Ils seront continués dans les mois à venir sur le plan économique et je suis reconnaissant vraiment à nos amis. Merci infiniment à notre ami Sergei Lavrov de nous recevoir aujourd'hui à Moscou. Je rappelle que notre visite aujourd'hui à Moscou intervient presque jour pour jour un an après la visite d'amitié de travail que Sergei Lavrov a effectuée au Mali et nous en gardons un excellent souvenir. Je pense que cette visite nous a permis de donner un nouvel élan à nos relations bilatérales. Notre présence aujourd'hui ici à Moscou se situe dans le cadre de la continuation de ces échanges et de consultations politiques entre nos deux pays et de l'examen de notre coopération bilatérale. Je dois dire que le Mali reste solidaire de la Russie dans les défis auxquels elle continue à faire face. Nous voudrions d'emblée exprimer en tout cas notre appréciation positive par rapport à l'excellence des relations entre la Russie et notre pays notamment au plan sécuritaire qui a enregistré des progrès notables au cours de ces derniers mois qui ont permis de renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité. Plus récemment la reprise historique de la région de Kidal et de la ville de Kidal par les forces armées maliennes le 14 novembre après près d'une décennie d'occupation de cette localité par des groupes hostiles à la paix et une des illustrations les plus emblématiques des liens qui existent aujourd'hui entre la fédération de Russie et le Mali et des succès qui sont remportés sur le terrain pour permettre au Mali d'exercer sa souveraineté entière et aussi de bénéficier de l'intégrité de son territoire national. Je voudrais aussi me féliciter du niveau stratégique désormais des relations qui existent entre le Mali et la fédération de Russie et en particulier des relations d'amitié qui existent entre son excellence le président Vladimir Poutine et son excellence le colonel Assimi Goïta président de la transition du Mali qui a d'ailleurs réservé l'année dernière son premier déplacement en dehors de notre pays et pour pouvoir participer au sommet Russie-Afrique et au cours duquel ils ont pu échanger sur les voies et moyens de renforcer notre coopération tant sur le plan économique que sur le plan commercial et sécuritaire. Je voudrais aussi comme le ministre Sergei Lavrov l'a indiqué tout à l'heure exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à la fédération de Russie pour les soutiens mutuels mais aussi pour les soutiens que la fédération de Russie apporte au Mali au plan international en tant que membre du conseil de sécurité et dans d'autres enceintes notamment dans le cadre de la gestion de la demande du Mali d'un retrait de l'aménagement mais aussi de la levée du régime de sanctions du conseil de sécurité qui frappait injustement notre pays et notre gouvernement. Je voudrais en particulier aussi apprécier la lucidité de la Russie par rapport à l'attention qu'elle accorde toujours à l'intérêt des pays avec lesquels elle a une coopération et l'intérêt de ses populations et le respect qu'elle donne aux choix politiques de ces pays de pouvoir se gouverner eux-mêmes et de faire des choix économiques pour eux-mêmes en particulier. Quoi qu'aujourd'hui le ministre l'a souligné nous avons parlé aussi de tous les efforts en cours à côté des succès militaires de tous les efforts qui sont en cours pour amener la paix et la réconciliation entre Maliens. Aujourd'hui le président de la transition du Mali a fait le choix de privilégier un processus d'appropriation nationale de la paix et de la réconciliation et dans ce cadre il a décidé d'aller vers un dialogue direct inter-Malien à l'abri de toute ingérence extérieure pour pouvoir trouver entre Maliens les voies de la paix et de la réconciliation. le comité de pilotage de ce dialogue a été mis en place ils sont à pied d'oeuvre et ils décideront de la meilleure façon pour les Maliens d'asseoir la paix et la réconciliation sur une base durable. Donc cet effort est en cours et nous demandons à tous nos amis à tous nos partenaires aussi de s'inscrire dans le cadre de cette dynamique parce que nul n'aime notre pays mieux que nous-mêmes nul n'a la solution des problèmes maliens mieux que les maliens donc nous demandons à chaque partenaire de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique et nous saluons la fédération de Russie pour pouvoir respecter ce choix du Mali. Avec la Russie nos soutiens mutuels au plan international sont fondés aussi sur le partage en tout cas ce que nous avons en commun d'un certain nombre de valeurs et de principes qui gouvernent les relations entre États le respect de la Charte des Nations Unies et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays le respect des choix politiques que les pays font mais aussi nous sommes unis dans notre opposition à ce que nous appelons la politisation des droits de l'homme nous sommes opposés à la question des sanctions en particulier si ces sanctions sont utilisées comme des moyens d'assujettissement ou de domination des populations nous nous opposons à toute approche néocoloniale de nos relations et aussi nous sommes la Russie la fédération de Russie et le Maritus opposés à l'instrumentalisation des organisations internationales des organisations régionales des institutions internationales y compris les institutions judiciaires internationales à d'autres fins que l'intérêt de nos populations sur le plan de la coopération bilatérale je pense que les choses se passent bien au cours de l'année écoulée il y a eu beaucoup d'échanges au niveau ministériel comme au niveau technique entre nos équipes d'experts pour pouvoir travailler dans le sens des engagements qui ont été pris par le président Goïta et le président Poutine lors du sommet de Saint-Pétersbourg pour renforcer notre coopération bilatérale dans divers secteurs l'énergie l'agriculture les mines et tous les secteurs d'intérêt je pense que les choses se passent bien à ce niveau et nous voulons vraiment pouvoir donner un coup de fouet et dans ce cadre là nous apprécions la suggestion de la Fédération de Russie de convoquer dès le mois d'avril le mécanisme que nous avons de concertation sur les projets de coopération économique et bilatérale ceci nous permettra également d'avancer plus rapidement sur le plan humanitaire je dois encore une fois exprimer notre gratitude à la Fédération de la Russie pour le soutien constant à l'Afrique et au Mali et dans ce cadre rappeler que la Russie tient ses engagements sur le plan de l'assistance humanitaire et de l'aide humanitaire qui a été promise à notre pays les choses se sont passées se sont concrétisées et plus récemment les livraisons d'engrais de blé et même de gasoil sont effectives au niveau du Mali et je dois dire que ceci est un pas extrêmement important et sur le plan régional aussi nous avons partagé avec le ministre Lavrov et les collègues russes les dynamiques qui sont en cours aujourd'hui dans notre région qui sont marquées par l'affirmation de la souveraineté et aussi des choix politiques du Mali du Burkina et du Niger de mettre d'apporter une autre réponse à la façon dont nos pays peuvent désormais travailler pour renforcer la solidarité la fraternité entre nous et mutualiser nos efforts tant sur le plan sécuritaire que sur le plan économique je crois que ce sont des données qui sont aujourd'hui importantes pour nos pays naturellement nous sommes conscients des liens inextricables que nous avons avec les pays voisins et les pays de la région qui sont tous des pays voisins et amis et avec les peuples de ces pays et le gouvernement de ces pays je pense que nous avons un destin commun et nous allons continuer à oeuvrer pour pouvoir maintenir un niveau appréciable d'interaction avec ces différents pays c'est ce que je voulais dire en guise d'introduction à remercier encore à me féliciter en tout cas de la qualité de la discussion que nous avons eue avec nos amis de la fédération de Russie nous avons noté un engagement de leur part de pouvoir continuer à oeuvrer avec nous au plan bilatéral comme au plan multilatéral pour pouvoir faire en sorte que nos nations puissent être écoutées que nos nations puissent être respectées qu'on puisse mettre fin à ces politiques de deux poids deux mesures en respectant la vie humaine partout où cela est nécessaire merci beaucoup passons aux questions agence Spoutnik agence internationale Spoutnik Afrique j'ai une question pour monsieur le ministre Abdelhaï Diop votre excellence la CDO vient d'annoncer la levée de sanctions contre le Mali mais également contre le Niger et la Guinée comment évaluez-vous cette démarche de la CDO peut-on affirmer que par cette démarche la CDO reconnaît l'échec de sa politique de sanctions et comptez-vous faire le retour au sein de cette organisation merci pour la question je dois dire que je ne veux pas commenter une décision qui a été prise par une organisation à laquelle le Mali n'appartient pas vous le savez le mois dernier le Mali le Burkina et le Niger ont saisi officiellement la CDO pour indiquer qu'ils se retirent sans délai de cette organisation cette décision a été prise sur la base d'un certain nombre de constats parce que je rappelle que le Mali est pays fondateur de cette organisation mais nous avons vu que progressivement cette organisation est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances qui cherchent à créer le désordre dans notre région et qui cherchent à utiliser nos institutions pour pouvoir pour pouvoir créer des problèmes au pays créer même une menace parce que l'organisation a mis sur la table une menace d'agression militaire contre un de ses états membres au moment où notre organisation il y a un paxe de non-agression entre nous le Mali a été sous sanction pendant près de huit mois un pays enclavé dont la population a été meurtrie nos institutions bancaires ont été utilisées nos fonds ont été confisqués au niveau de ces banques le Niger a vécu la même situation le Mali s'est élevé contre le fait que nos institutions deviennent des armes contre nous-mêmes nos populations ont constitué une menace et par rapport à cela nous n'allons pas continuer juste à dénoncer nous avons décidé d'apporter aussi une réponse géopolitique en nous mettant ensemble avec un certain nombre de pays avec lesquels nous partageons les mêmes réalités mais aussi la même vision de solidarité entre les pays d'établir des liens de fraternité et de respect mutuel et de nous mettre à l'abri des situations d'ingérence donc je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui à retenir dans le cadre de l'alliance des états du Sahel nous travaillons pour réaliser ce que nous n'avons pas pu réaliser dans le cadre de la CDAO merci beaucoup merci c'est le canal Arti question à Sergei Lavrov monsieur Lavrov vous avez déjà évoqué le fait que la Russie continue à accorder de l'aide humanitaire au Mali notamment au niveau du blé au niveau de gazole comment la Russie envisage d'aider le Mali à surmonter les problèmes sociaux et économiques deuxième question aux deux ministres je vais le poser en français s'il vous plaît la mission de matière de paix de l'Union conclut son travail donc comment pouvez-vous évaluer son travail qui a duré dix ans et donc quelles sont les perspectives de la coopération dans le domaine de défense entre les deux pays je vous remercie en ce qui concerne la première question concernant l'aide au développement social et économique au Mali nous avons tous les deux déjà mentionné les deux visites des experts maliens en fédération de Russie pour voir leurs collègues du bloc économique de la Russie il a été convenu toute une série de secteurs où existe un intérêt mutuel de réaliser des projets un mémorandum a été signé un mémorandum de coopération entre le ministère économique et le ministère du commerce nous allons créer un groupe de travail il est en train de se recréer qui va s'occuper du travail pratique dans tous les secteurs mentionnés l'énergie l'agriculture les ressources naturelles le transport numérique etc. la première rencontre de ce groupe se viendra en avril 2024 les collègues ont confirmé leur intérêt donc le processus est en cours et nous souhaitons l'accélérer parce que les échanges commerciaux ne sont pas à la hauteur de nos intérêts mutuels bien évidemment au niveau sécuritaire comme j'ai déjà dit nous avons une bonne coopération au niveau militaire et militaire ou technique et nous constatons que la capacité à se défendre du Mali est en train d'augmenter il y a la formation de cadres pour le Mali en Russie il y a également les livraisons de matériel russe au Mali Merci sur la question relative à l'aménagement c'est vrai depuis le 31 décembre l'aménagement s'est retiré du Mali après 10 ans 10 ans au cours desquels la mission n'a pas répondu aux attentes des populations maliennes mais en disant cela je voudrais m'incliner devant la mémoire des personnes étrangères comme maliennes civiles comme militaires qui ont perdu la vie et qui se sont sacrifiés par rapport à cela malheureusement la mission de maintien de la paix n'était pas adaptée parce que nous sommes dans une situation de menace et de guerre asymétrique de présence de groupes terroristes pour une mission qui est chargée de maintenir la paix comme le secrétaire général des Nations Unies lui-même l'a reconnu une mission qui est chargée de maintenir la paix là où il n'y a pas de paix à maintenir donc elle n'était pas adaptée donc des moyens importants ont été engagés pendant ces 10 dernières années qui n'ont pas produit le résultat l'insécurité n'a fait que se propager au Mali et il fallait changer de paradigme c'est pourquoi avec l'avènement de la transition le président Goïta et son gouvernement ont décidé de mettre en avant le fait que la sécurité du Mali doit reposer en premier lieu sur l'épaule des Maliens et que par rapport à cela il fallait renforcer les capacités de défense et de sécurité du Mali et en termes de formation en termes d'acquisition d'équipements et des moyens importants c'est pourquoi c'est important de signaler ici que c'est dans ce cadre que la coopération avec la Russie a été rédynamisée et renforcée pour pouvoir apporter au Mali qui n'avait même pas accès malgré qu'on ait l'argent mais beaucoup de partenaires refusaient carrément de nous vendre ces équipements donc les capacités de défense ont été renforcées pour pouvoir répondre à cela et les résultats sont là parce qu'aujourd'hui comme je l'ai indiqué dans le cadre du processus de retrait de l'aménagement l'état malien a pris le contrôle de toutes les emprises qui étaient celles de l'aménagement mais aussi par emprise il y a des localités qui n'étaient pas sous le contrôle de l'état malien et avec les capacités qui ont été acquises l'état malien est aujourd'hui présente sur tout le territoire national c'est qu'on n'a pas pu faire au cours des dix dernières années maintenant le défi c'est de travailler à la paix et à la réconciliation entre maliens en ayant conscience que la seule réponse militaire n'apportera pas la solution mais elle est nécessaire elle est indispensable donc je pense que ça c'est vraiment un pas important qu'il faut saluer aujourd'hui l'armée est en capacité en train de défendre son territoire mais elle est aussi en train d'engager une coopération sécuritaire avec les pays voisins comme le Burkina et le Niger pour se construire cette menace en termes de perspectives je pense qu'il faut continuer à renforcer cette coopération militaire avec la Russie mais aussi avec beaucoup d'autres partenaires comme la Chine la Turquie et d'autres qui travaillent avec nous et qui sont désireux de renforcer cette coopération sur le plan militaire et il y a aussi la formation nous saluons le fait que la Russie accepte aussi de recevoir beaucoup de nos militaires en formation ici mais à côté de cette coopération militaire notre désir aussi c'est de diversifier la coopération et aller vers une coopération économique et commerciale dans tous les secteurs ce qui nous permettra de pouvoir travailler dans la durée pour avoir une relation comme il l'a dit le volet sécuritaire est très en avance mais comment élever la coopération économique et commerciale à la hauteur de ces bonnes relations sur le plan sécuritaire et sur le plan politique je vous remercie c'est pas si bon je vous remercie pour votre attention c'est tout merci 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 je suis Merci.